Alors, en ce qui vous concerne, il y a deux impératifs. C'est en principe, il faut regarder une caméra. Voilà, quand on passe la première fois à la télévision, on regarde une caméra et c'est celle qui est juste en face de vous, donc ça ne va pas être compliqué. En dehors de ça, vous avez le droit de sourire. Voilà, c'est celle-là. Oui, oui, Jean-Marc. Jean-Marc a trouvé la caméra, on peut l'applaudir. Alors, Jean-Marc, première question à Sophie. Allons-y. Je commence. Ouais. Sophie, bonjour. Bonjour. Si je te dis tolérance, qu'est-ce que tu penses ? Claude à Marie-Hélène, le ton est donné. Bonjour. Est-ce que tu connais des histoires drôles et est-ce que ça te fait rire ? Olivier à Sophie. Est-ce que le fait de savoir quelque chose te donne de l'importance ? Jean-Marc à Sophie. Sophie, est-ce que tu crois à la réincarnation en quoi ? Claude à Marie-Hélène. Si la personne avec qui tu vis était sourde, est-ce que tu mettrais quand même de la musique pendant que vous êtes au lit ? Olivier à Marie-Hélène. Olivier prend des notes qui est heureusement. Marie-Hélène. Oui. Pour toi, penses-tu qu'un homme intelligent peut-il être sensuel ? Jean-Marc. Jean-Marc, serais-tu prêt à donner un de tes organes pour sauver une vie humaine ? Si oui, lequel ? Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr, mais une fois, je serai mort. Apparemment. À ce moment-là, c'est plus vous qui déciderez. Il vaut mieux décider à quoi ? Oui, parce que je ne vais pas donner un organe. Il y en a qui donnent des trucs tant qu'ils sont vivants. Et vous, non ? Vous ne le feriez pas ? Vivant, je ne donnerais pas un rein, non. Même pour quelqu'un que vous aimez éperdument, vous ne donneriez pas un rein ? Pour quelqu'un que j'aimerais bien, oui. Ah. Pour quelqu'un que j'aimerais bien, oui. D'accord. Bon, alors, Jean-Marc, Claude ou Olivier ? Je crois que je vais dire... Je ne sais pas, c'est difficile. Oui, mais je peux pas vous aider, moi. Je ne suis pas là pour ça. Jean-Marc. Jean-Marc. Est-ce que je t'annonce que Jean-Marc ? Applaudissements. Vous avez jamais dit que vous ressembliez un peu à Patrick Sébastien ? Un peu. Si souvent, je vous... On vous l'a dit. On vous l'a dit. J'en étais sûre. Je voudrais dire quelque chose. Oui, vite. Si je peux profiter de... Je suis là. Oui. J'ai été choisi, je suis content. Mais en fait, je suis venu, surtout, pour représenter une minorité que je représente moi, à Agen, où je suis à côté des Guillaume. Je n'ai pas honte de le dire, parce que souvent, peut-être qu'il y a des gens qui passent ici qui ne le sont pas. Je représente la minorité homosexuelle, je veux le dire. Je tiens à le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Et je trouve qu'on devrait plus souvent mettre des garçons en face de garçons et des filles en face de filles. Mais alors, une autre heure, peut-être, Jean-Marc. Chacun son opinion. Nous allons donc ouvrir la porte. Il n'y a pas de problème. Un, deux, trois. Bisous, bisous. Elle est un petit peu estropiée. On ne s'embrasse pas. Quand même. Non, parce que... Moi, je lui fais un bisou, allez. Oui, mais je considère. Je suis désolé. Vous parliez de Patrick Sébastien, qui, moi, je sais que c'est quelqu'un qui a justement des... qui a justement des tendances homosexuelles et c'est pas normal de ne pas le dire. On a le droit de le dire. Vous faites comme vous voulez. Nous sommes dans la quatrième dimension. Je ne prends aucune responsabilité à cette émission. Vous le connaissez bien, de toute façon. Je vais peut-être changer de chaîne. Parce que... Si ça se trouve... Fait une chaleur, ici. Dépendez-vous. Si ça se trouve, si ça se trouve... Je suis désolé de le dire, mais on ne le dit jamais assez. Il y en a plein à la télévision, personne ne le dit. Oui. Alors, tu as le droit de le dire. Mais il n'y a pas de... Je vais le faire un petit tour. Je voudrais juste... Je voudrais juste dire... Vous le connaissez bien, Sébastien ? Vous le connaissez, Patrice Sébastien ? Oui, j'étais avec lui hier soir. C'était super. Ah bon ? Aux grosses têtes. Oui. C'était bien ? C'était très bien. Ça devait être super. Alors, attends. Ça devait être super. C'était super. Ça devait être extraordinaire. Ça devrait être extraordinaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, Evelyne, il y a deux trucs que je voulais vous demander. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Après, ça va être le tour de Simone. Et à un moment, tu as eu un doute, hein ? Non, c'est-à-dire, souvent, je suis les séquences de Fabienne et de Simone avec beaucoup d'attention. Et j'aime bien, parfois, chercher des ressemblances. Nous avons des candidates qui ressemblaient à Amylène Farmer, enfin, ou autres. Et là, je trouvais effectivement que ce Jean-Marc ressemblait un petit peu à Patrick Sébastien. Et lorsque je suis arrivée pour ouvrir la porte, j'ai donc eu l'occasion de voir Jean-Marc de près. Et comme j'étais, effectivement, comme je l'ai dit dans l'émission la veille avec toi au Grosse Tête, donc j'ai passé quand même deux heures et demie avec toi. C'était dur la veille de ne pas... Franchement, tu as rajouté au Grosse Tête, quand même. J'ai donc vu le Jean-Marc en question de très près, et j'étais persuadée que en aucun cas, ça ne pouvait être toi. Je n'ai pas pensé une seconde que c'était toi. Alors, vous deux, une fois que ça a été fini, Simone, pendant qu'on a fait ça, elle était dans sa loge. Donc, moi, j'ai fait toutes les coulisses avant. Et vous deux, je vous ai dit, mettez-vous en combine avec moi et avec Claude Savary pour piéger Simone. Simone, on va lui faire croire que je suis un mec à qui on a filé une gonzesse dans les pattes qui est parti avec son pognon. Et alors là-dessus, là-dessus, je suis allé la chercher. Je suis allé la chercher. En ayant prévenu le public, ce coup-ci, on n'était plus qu'à tous cinq. Dans le coup, on était 250. On était 250 à être complices pour piéger Simone, que je traite de tout. Et elle a été très classe. Ah, elle a fait raison. Un peu désemparée, quand même. Oui, mais enfin, bien, quand même, jusqu'au bout. Allons-y, Simone ! J'ai un petit problème. C'est sa faute à la dame. C'est un peu sa faute à elle, de toute façon. Mais non, c'est pas de la poudre. C'est moi, la première partie du jeu. C'est pas vous. Oui, mais c'est elle qui m'avait fait faire le jeu et qui m'avait fait choisir cette femme. Laisse tomber, laisse tomber. Si, si, madame, nous avons... Non, non, non. Si, il y a un problème. Simone n'y est pour rien. Simone n'y est absolument pour rien. On va la refaire. C'est elle qui m'avait fait choisir la femme il y a six mois. Mais non ! Et c'est une salope. Écoutez, mais je vous en prie. Excusez-moi, d'abord... On va la refaire, on va la refaire. C'est pas si molle que je souhaite être salope, c'est la fille que vous m'avez foutue dans les pattes. Mais elle est pas... Vous les choisissez où, alors ? Vous êtes ridicules. Elle m'a piqué mon pognon et tout. Faut pas déconner, non ? Ça vous fait rire. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On va la refaire. C'est faux, les gens sont démonnés. C'est sa faute, de toute façon. C'est votre faute, madame. Je ne suis pas au courant, mais enfin, oui. J'ai fait le jeu. Vous m'avez présenté une fille, on a fait le jeu. Elle est partie avec moi, elle m'a tout pris. C'est votre faute. Mais Simon, Simon, il est pour rien entre nous, hein, monsieur. Mais vous sélectionnez des salopes, alors. Elle dit quelque chose. Non, écoutez, c'est absolument pas de la faute. Ah non, mais moi, je m'en refuse. Non, je m'en refuse à dire quoi que ce soit. Pourquoi ? Vous avez honte ? Ah non, mais j'ai rien à dire, monsieur. Comment vous avez rien à dire ? C'est vous qui me faisiez jouer avec la fille. Et après, je pars avec, et la fille, elle me prend tout. Alors, vous allez pas me les donner, les sous, à moi, vous ? Mais moi, j'ai pas de sous, moi, vous donner. Mais c'est quand même vous qui m'avez donné dessus, alors. Alors, faites-moi rentrer à la télévision, pour travailler, voilà. Mais qu'est-ce que vous voulez faire à la télévision ? Enfin, écoutez, on va pas rester... Vous pouvez me faire rentrer... Vous avez quand même fait à travailler à la télévision. Non, laisse tomber, Simon, laisse tomber, Simon, il est... On l'a... Claude, on l'a refait. Vous pouvez me faire rentrer à la télévision, madame ? On refait l'émission ? Vous connaissez Guilux ? Guilux, vous le connaissez, vous travaillez avec ? Ben oui, mais il y a longtemps que je l'ai pas vue, mais enfin... Moi, je veux travailler avec Patrice Sébastien. D'accord, ben oui, mais alors là, je connais pas. Vous connaissez pas Patrice Sébastien ? Si, à peine. À peine ? Vous êtes une belle menteuse. Eh ben, c'est un fait. Vous le connaissez ? Hé ! C'est à Sainte-Simon. Hé, je vous ai vu... Je vous ai vu trois fois... Trois fois dans son émission faire madame Mitterrand. C'est pas vrai ? C'est vrai. Vous le connaissez bien, Sébastien ? Oui. Bien, bien. Oh, bien, bien. Bien, bien. Non, non, bien. C'est parfaitement bien. Ah, non. Alors, s'il enlève ses dents, s'il enlève ses lentilles, vous reconnaissez Patrice Sébastien ? Bonjour, Sybastien. Bonjour, Sybastien.